Monsieur Allaire, bonjour. Bienvenue à Lyon pour le Salon Pays d'Alias 2017, l'édition 2017. Vous étiez présent sur les éditions précédentes, n'est-ce pas ? Tout à fait. Quelques mots sur l'évolution du Salon et du métier ? Alors, Salon pour nous, effectivement, très important. On était là les précédentes éditions, on revient et on reviendra. Effectivement, très bonne fréquentation. Salon qui a su aussi développer la spécialisée de l'arrosage, par le village de l'arrosage dans lequel nous sommes, avec nos partenaires et concurrents. Nous présentons, nous, Rainbird, un certain nombre d'évolutions produits qui vont dans le sens de l'économie d'eau. Évitez le gaspille, utilisez juste ce qu'il faut en quantité d'eau, au bon moment, au bon endroit. C'est un no-light-motif. Notre credo de société était « The Intelligent Use of Water », l'usage intelligent de l'eau. Parmi les nouveautés de choses que l'on présente, c'est d'appliquer finalement des choses qui existaient dans les grands systèmes, dans les golves, dans les grosses municipalités, dans les complexes hôteliers, où on savait déjà utiliser la donnée météo, des sondes de température, des sondes d'humidité. Tout ça, maintenant, on l'applique au petit système, le système chez soi, chez le particulier, chez le résidentiel. Et parmi les nouveautés qu'on présente, c'est des programmateurs qu'on a chez soi, en résidentiel, qui vont se connecter au Wi-Fi de la maison, par une petite clé, une innovation Rainbird, et qu'on va pouvoir piloter à distance, grâce simplement à ça. Vous êtes n'importe où, vous êtes sur une plage, vous êtes ailleurs, vous stoppez, vous pilotez, vous regardez ce que fait votre arrosage. Donc bien sûr, c'était déjà là dans d'autres industries, ça arrive dans l'arrosage, ça se démocratise. Tout ça parce qu'on souhaite, nous, mais nos concurrents aussi, l'industrie, mettre un vrai focus sur l'économie d'eau. L'eau, on la gaspille. L'eau, elle est rare, elle est de plus en plus chère. C'est une ressource importante pour la planète. Et ça va dans la lignée de ce que fait la profession. En particulier, je suis très content que Rainbird a pu être très actif ces derniers jours. Hier, en particulier, l'association européenne de l'arrosage a pu se rapprocher du syndicat français, très important, le SINA. Et à l'occasion d'une conférence, nous nous étions ensemble présents, et je présentais à cette conférence avec un de mes concurrents, on a pu indiquer que finalement, la sécheresse, ce manque d'eau, ça peut être une opportunité pour l'industrie. Si on sait communiquer, si on sait former, si on sait montrer que l'eau, c'est nécessaire, mais il ne faut pas la gaspiller. Donc voilà, c'est l'industrie, ce souci de ce qu'on fait de l'eau. Alors, on a besoin d'eau pour le vivant, le végétal, mais il faut l'utiliser avec parcimonie, et on y travaille, nous, en tout cas. Est-ce qu'un salon comme celui-ci permet aussi, on va dire, d'éduquer un peu les gens par rapport à l'arrosage, et de le rendre plus attrayant, plus sexy, et de dire, c'est eux, on peut y aller ? Alors, nous, on voit énormément de publics différents, alors, beaucoup d'installateurs, des paysagistes, mais pas seulement, on a également des étudiants qui passent, et c'est important aussi de leur montrer ce que les techniques permettent aujourd'hui. Donc oui, on en parle, on a des municipalités, des services techniques de ville, on est là pour bien sûr montrer nos nouveautés, mais ces nouveautés, comme elles vont vers l'économie d'eau, on prêche ce message constamment. Donc oui, ces salons-là sont une opportunité, en très très peu de temps, de voir beaucoup de monde, et de donner ce message à beaucoup de monde. Donc, ce n'est pas le seul canal, bien sûr, qu'on utilise, il faut le relayer ensuite, mais c'est important d'y être, on y est et on reviendra. Super, merci beaucoup, et bon salon à vous. Merci beaucoup, à la prochaine. A la prochaine.